Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Empeignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. Je suis très heureux d'avoir aujourd'hui pour inviter Cécile Billard qui est réflexologue et praticienne en massage bien-être à Châtel-Guillon, plus exactement à l'hôtel Champs-de-Grelay. Alors elle se définit sur son site comme une sirène, elle va tout nous expliquer. Bonjour Cécile. Bonjour Stéphane. Cécile, alors je crois que vous avez vraiment réalisé votre rêve en travaillant dans le bien-être depuis quelques temps là ? Alors exactement et en même temps, oui c'est rigolo, vous irez lire mon à propos sur mon site. Ça m'a fait rire. Et en même temps c'est barrant comme c'était un rêve et en même temps c'est simplement la réalité que j'ai réussi à me construire et aujourd'hui où je me sens tellement à ma place. Oui ça se sent vraiment. Il y a eu une évolution de parcours professionnel ? Oui c'est une reconversion que j'ai débutée en 2020. Voilà 2020 l'année du Covid comme beaucoup. Oui beaucoup de personnes ont fait ça. C'est-à-dire que le Covid a permis d'appuyer sur pause à un moment donné, de réfléchir à vraiment ce que j'avais envie de faire et la réflexologie a été une évidence à ce moment-là. Donc voilà je suis repartie à l'école, j'ai repris le chemin de l'école, je me suis reformée et j'ai créé mon entreprise immédiatement derrière. Voilà. Et comment vous êtes retrouvée donc ici à l'hôtel Champs-de-Grelay de Châtel-Guillon ? Alors une rencontre avec Stéphanie Pissavin, la gérante de l'hôtel que je connaissais déjà d'avant mais je ne connaissais pas l'établissement. Et pendant mes études en fait je suis allée la démarcher en lui demandant si elle avait déjà quelqu'un qui faisait des soins au sein de l'hôtel. Et elle m'a dit non mais qu'elle avait fortement envie justement d'avoir cette prestation. Et donc on a construit ensemble une offre et j'ai maintenant un lieu dédié, mon cabinet est au sein de l'hôtel. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant, je suis ravie d'être ici. Un endroit magique où on se trouve actuellement, où on enregistre l'émission. Alors vous avez beaucoup de talent, alors quel type de soins vous proposez ici et quels sont les bienfaits de chacun ? Alors j'ai commencé par la réflexologie, donc je propose la réflexologie plantaire qui est la plus connue, donc la réflexologie au niveau des pieds, mais aussi la réflexologie faciopalmaire, donc les mains et le visage. Il faut savoir que la réflexologie est un soin qui permet en fait par les pieds d'avoir un miroir sur tout le corps. Donc on va commencer par un échange, je vais vous poser des questions sur votre état de santé et votre état émotionnel. Et en fonction de ça, je vais axer mon soin en fait à distance. C'est-à-dire que je vais toucher des points sous vos pieds qui vont correspondre à vos organes, à vos systèmes, différents systèmes du corps et aux émotions. Et on va pouvoir agir comme ça à distance. C'est formidable. Donc et à côté de la réflexologie ? À côté de la réflexologie, donc un massage bien-être qui est le massage ayurvédique, donc médecine traditionnelle indienne, qui est vraiment un massage du corps entier qui est effectué avec de l'huile chaude. Là, on est sur un pur massage de détente, mais que je réalise vraiment comme un soin également. Et de la nouveauté qui arrive très très prochainement sur d'autres soins bien-être. Ah, vous ne pouvez pas nous en dire plus. On reviendra alors. Sur le mois de décembre, voilà. D'accord. Assez naturellement, vous avez avec l'hôtel conçu des packages qui comprennent à la fois l'hébergement, la restauration et puis les soins que vous pouvez proposer ici. Et oui, du coup, ça a été une évidence. Donc on a très rapidement mis en place deux séjours. Le séjour escale bien-être et le séjour therm-hôtel. Donc un séjour, une nuit, un jour et un séjour de nuit, deux jours où on a l'hébergement, la restauration et des soins associés à chaque fois. Donc soit deux soins, soit quatre soins. Voilà, c'est vraiment des séjours qui fonctionnent très très bien. Les gens sont friands de ces mini-cures finalement qui sont des forfaits tout inclus. Alors on en reparlera en fin d'émission, mais je crois qu'on retrouve tout sur Internet au niveau des formules. À la fois sur le site de l'hôtel et sur mon site Internet. Je vous propose, Cécile, de faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour continuer de parler de bien-être parce que ça fait du bien. Allez, à tout de suite. Deuxième partie de ce en peignoir. Je suis toujours à Châtel-Guillon, à l'hôtel Champs-de-Grelay, avec mon invité Cécile Billard, qui est réflexologue et praticienne en massage bien-être au sein de l'hôtel. Mais Cécile, je crois que vous proposez plein de choses. Dans votre éventail de prestations, il y a aussi un côté événementiel. Alors peut-être pas forcément ici, mais qui peut se délocaliser, non ? Tout à fait. Alors il y a deux parties événementielles. Il y a une partie qui se réalise à l'hôtel, puisque je travaille en aromathérapie également. Et une fois par mois, je propose des ateliers autour des huiles essentielles sur un thème différent à chaque fois. Donc ça peut être fabriquer sa trousse à pharmacie. Ça peut être, ça a été la détox. Là prochainement, c'est la confiance en soi. Parce que les huiles essentielles, il faut savoir qu'elles ont un pouvoir vraiment fabuleux sur plein plein de domaines. Voilà, donc là, ça se fait toujours sur inscription sur mon site internet. Et il y a de l'événementiel qui se fait en dehors, puisque j'organise des week-ends bien-être. Donc sur des formats de trois jours où on part, toujours en tout inclus. Où il y a d'autres prestataires autour du bien-être qui interviennent pour des vrais moments de déconnexion. Et la troisième prestation, c'est des prestations auprès des entreprises, puisque j'organise des séminaires pour les entreprises autour du bien-être. Et il y en a besoin aussi. Oui, c'est sûr. Alors après quelques mois d'exercice, vous commencez à avoir un peu de recul. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette nouvelle vie autour du bien-être ? Elle m'a apporté, mais alors tellement de choses. C'est assez incroyable. En fait, finalement, quand on se sent bien à sa place dans son domaine professionnel, à quel point ça retentit sur tous les pans de la vie. On se sent mieux aussi avec son entourage. Parce qu'on sait que des fois, quand la vie professionnelle pèse sur les épaules, on ramène ça aussi à la maison. Et aujourd'hui, je me sens bien dans tous les pans de ma vie. Voilà. Parfait. Alors, vous évoluez dans une station thermale, une station thermale importante. Châtel-Guillon, justement, quel regard vous portez sur le thermalisme ? Est-ce qu'il y a, par exemple, des curistes qui viennent faire appel à vos services ici ? Ah oui, bien sûr, puisque l'hôtel reçoit des curistes. Donc, j'ai cette clientèle-là qui me demande également des soins. Il faut savoir qu'ils ont déjà beaucoup de soins dans la journée. Donc, ce n'est pas la majorité de ma clientèle. Mais si je dois parler d'un regard, je dirais que moi, c'est celui de la curiosité parce que je ne connais pas le thermalisme. Je n'ai jamais fait de cure thermale, mais je pose beaucoup de questions, justement, aux personnes que je reçois parce que je trouve ça fabuleux. Et puis, si je dois parler de ce que le thermalisme me renvoie, en fait, ce serait plutôt des valeurs. Parce que j'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que le thermalisme est un petit peu à contre-courant de la société moderne. puisque quand on décide de faire une cure thermale, finalement, ça nous demande de prendre du temps. On fait une pause, on fait une parenthèse. On fait une pause, on fait, on prend, voilà, exactement. Et c'est ce que je prône ici. Et ça demande de la patience puisqu'il faut souvent plusieurs années pour en ressentir les bénéfices et pour en voir les résultats. Et ça demande de la confiance aussi dans ce que peut nous apporter la nature, dans ce cas-là, dans son plus simple élément, c'est-à-dire l'eau. Et je trouve qu'on revient à des valeurs très fortes en se tournant vers ce thermalisme qui sont magnifiques. Voilà, donc j'espère pouvoir avoir l'opportunité, moi-même, de faire une cure un jour. Mais en tous les cas, sinon, je trouve ça très, très intéressant. Bon, je suis tout à fait d'accord. Bravo pour ces mots, Cécile. Alors, j'ai une dernière question. C'est la question rituelle de l'émission. Quand vous êtes-vous retrouvés en Pays Noir la dernière fois, alors si j'ai bien compris, ce n'est pas dans un établissement thermal, mais peut-être dans un spa, non ? Oui, ah bah oui. J'ai deviné. Vous avez deviné ? Ah ouais, je ne sais pas. Parce qu'il y a un mois de ça, j'ai eu l'immense chance d'aller au spa des sources du Haut Plateau à Saint-Bonnet-le-Froid, chez Régis Marcon. Un endroit fabuleux. Voilà. Donc, oui, oui, c'était un cadeau qu'on s'est fait avec mon mari. C'était magnifique. C'est un très bel endroit. Alors, juste avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations sur votre activité ? Parce que je pense qu'on doit pouvoir réserver peut-être même en ligne, non ? Tout à fait. Donc, vous avez, enfin, je suis sur tous les réseaux. Donc, Instagram, Facebook, Cécile Billard Reflexologie. Le site internet, cécilebillardreflexologie.fr, où vous pouvez remplir des formulaires de demande pour les rendez-vous. Voilà. Et évidemment, juste, sinon, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous pour demander des conseils, en fait, sur que je vous réexplique les différents soins et ceux dont vous pourriez potentiellement avoir besoin. Parfait, Cécile, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Moi, en tout cas, j'invite tous nos auditeurs à, voilà, déjà aller voir votre univers sur à la fois les réseaux sociaux et sur Internet et puis de se lancer parce que ça fait vraiment du bien. Et on vous souhaite plein de bonheur, voilà, avec cette activité bien-être. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane.